Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous annoncer la surprise que je vous ai promise depuis des semaines maintenant. Donc ça y est, le moment est venu pour que je vous montre le produit que je vais intégrer à ma collection Heron Flick. Donc je vais vous montrer du coup de quoi il s'agit. Alors, avant de commencer, je vais vous dire pourquoi j'ai pensé en fait à ce produit. Déjà, c'est un produit en fait pour les filles qui ont un besoin qui est un peu différent des volumateurs classiques. C'est-à-dire, en fait, avec les volumateurs classiques, vous savez très très bien qu'il y a une raie au milieu. Et donc en fait, cette raie, elle est inévitable. C'est-à-dire que vous pouvez tout de même changer la raie comme vous souhaitez, à gauche, à droite, etc. Vous mettez juste un peu d'eau et après vous fixez votre raie. Mais, ou néanmoins, vous ne pouvez pas en fait mettre tous les cheveux en arrière. C'est vraiment très compliqué parce que le Silk Top, il est... Et en fait, il tient les cheveux. Donc les cheveux, ils restent figés. Ils ont une mémoire de leur position. Donc si vous les coiffez au milieu, ils vont rester au milieu. Si vous les coiffez vers le côté, ils vont rester vers le côté. Donc ils gardent en fait en mémoire cette position-là. Donc pour pouvoir mettre les cheveux en arrière, ça devient un peu compliqué. Surtout si on ne veut pas du tout de raie. Surtout si on veut tout attacher en arrière, etc. Donc à cause de cette raie-là, on ne peut pas non plus tout faire. Et il y a des filles qui m'ont demandé. C'est pour ça en fait que j'ai pensé à ça. Parce qu'il y a des filles qui se coiffent souvent en arrière. Ils font des chignons, ils font des queues de cheval. Ils font même des, je ne sais pas, des coiffures sans raie tout simplement. Et je me suis dit que ce serait vraiment l'idéal pour celles qui veulent ça. Ou sinon pour faire du sport. Par exemple, les filles qui veulent faire du sport avec les volumateurs. Alors moi, je ne conseille pas du tout de faire le sport avec le volumateur. Tout simplement parce qu'on va l'abîmer. Si on fait du sport, on va avoir tendance en fait à le laver plus fréquemment. Parce que quand on fait du sport, on va transpirer. On va le salir. Donc on va avoir tendance à le laver plus souvent. Donc les cheveux vont s'user aussi plus rapidement. Donc c'est pour ça que je ne conseille pas. Mais bon, si vous avez un besoin de porter... Je ne sais pas, vous êtes un coach sportif et vous avez une alopécie. Vous voulez le porter tout le temps. Donc là, moi, je ne pourrais pas vous dire qu'il ne faut pas le faire. C'est votre choix. Et donc le plus simple, c'est d'avoir ce genre de produit que je vais vous montrer. Donc il s'agit des pony topper. Alors qu'est-ce que c'est les pony topper ? Donc celui-ci, c'est le mien. Je porte une perruque. Donc c'est juste pour le début de la vidéo. Je vais vous montrer en fait tout comment le mettre, comment moi je le mets, comment j'attache mes cheveux avec. Mais avant, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer la construction, etc. Donc celui-ci, comme je vous ai expliqué, c'est le mien. C'est la couleur, on va dire, Aria ou Dark Aria. Plutôt Dark Aria parce que moi, j'ai les racines un peu foncées. Et le pony topper, du coup, c'est un volumateur. Donc c'est la même chose qu'un volumateur. Bon, ce n'est pas la même base que le volumateur que je propose. Mais c'est juste le style en fait qui change. C'est juste le design en fait qui change. Mais sinon, c'est la même cape à l'intérieur. Donc, enfin, ce n'est pas la même cape à l'intérieur parce qu'il n'y a pas du silk. En fait, il y a juste les cheveux qui sont orientés tous dans le même sens et tous en arrière. Donc, il n'y a pas de raie. Si vous voulez faire une raie, vous n'allez pas trouver une raie en fait. Il n'y a pas de raie. Tous les cheveux sont implantés à l'arrière d'une manière qui ne soit pas en fait. Il n'est pas censé être porté comme un volumateur normal. Il est censé être porté en arrière, tous les cheveux en arrière. Donc, ce pony topper, vous voyez, il y a pareil un clip, un peigne par dent. Et vous pouvez utiliser un clip à la place si vous avez envie. Je vais faire les deux. Donc, je vais proposer des peignes et des clips. Comme ça, ça dépend en fait de ce qu'on préfère. Mais vous pouvez toujours enlever le peigne et mettre les clips à la place. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez des clips. Donc, six clips au total, un peigne ou des clips à la place. Et vous avez, du coup, une base qui est super fine. De telle manière, quand vous allez le poser en fait sur votre tête, ça ne va pas faire un survolume. Donc, vous pouvez quand même camoufler avec quelques cheveux devant. Et la base est vraiment très flexible. Elle n'est pas rigide du tout. Donc, c'est super pour que ça puisse en fait prendre la forme aussi de votre tête. Donc, ça, c'est une base 7x7. Je propose juste en fait une base 7x7 parce que si je propose une base plus grande que ça, ça ne va pas être en fait bien pour les tenir très très haut. Donc, il y aura soit du 6x6 ou du 7x7. Quand je dis 6x6 ou 7x7, c'est en pouces. Donc, 6x6, c'est 15x15. Et 7x7, c'est 18x18. Puisque moi, je n'aime pas les petites bases et je trouve que 15x15, ça tire les cheveux, je ne vais proposer que du 7x7, soit du 18x18 cm. Voilà. Donc, maintenant, je vais le mettre sur ma tête. Je vais vous montrer comment le porter. Je vais vous montrer comment l'adapter parce que voilà, si on a une alopécie, on n'a pas forcément beaucoup de cheveux sur le devant et sur les côtés. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez camoufler les éventuels trous, etc. Et le porter d'une manière naturelle et indétectable. Alors, j'ai enlevé ma perruque et maintenant, je vais vous montrer du coup comment porter ce pony. Donc, on va juste le poser en fait ici. Ni trop près, ni trop loin. On va essayer de le fermer pour qu'il tient. C'est très léger, donc franchement, c'est vraiment super. Donc, ce que vous pouvez faire. La première chose, donc, vous pouvez, comme un topper normal, le porter. Détaché, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé non plus de l'attacher en fait, même si le mot pony, ça fait en fait référence au queue de cheval ou aux cheveux qui sont attachés, donc au queue de cheval. Mais vous pouvez tout à fait en fait le porter en détaché. Ce n'est pas interdit. Vous pouvez venir, par exemple, mettre des barrettes. Moi, c'est ce que j'aime faire. Franchement, des fois, j'ai la flemme de porter ma perruque comme un volumateur. Et du coup, je mets le pony topper et j'attache mes cheveux et je taille au travail. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez aussi utiliser des petites barrettes. C'est super mignon. J'adore. Donc, vous pouvez le porter comme ça, avec des coiffures en arrière, avec aussi, donc, j'ai sorti quelques petits accessoires pour vous montrer. Avec, par exemple, un headband. C'est super canon. Moi, j'adore. C'est ce que je fais aussi, des fois, quand je ne suis pas bien coiffée et que j'ai envie, en fait, juste que mes cheveux tiennent en arrière. Je mets le headband avec le pony topper ou avec le volumateur normal. Et je suis prête. Donc, ça, en cheveux détachés, vous pouvez après laisser jouer votre imagination pour faire n'importe quelle coiffure que vous voulez. Vous pouvez même faire des petites tresses ici ou ici. Donc, voilà, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi en termes de coiffure et d'accessoires pour laisser, pour garder les cheveux en arrière. Vous pouvez les laisser complètement comme ça. Moi, je fais ça des fois, en fait. Donc, je garde mes cheveux comme ça et ni vu ni connu. Donc, ce que vous pouvez également faire, parce que le mot pony, ça veut dire queue de cheval. Donc, pony topper, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en queue de cheval, qu'on va pouvoir mettre en coiffure, en chignon, même les coiffures sophistiquées. Bon, moi, ma longueur actuelle, parce que j'ai pris ce topper, enfin, j'ai pris cette longueur-là parce que mes cheveux sont courts. Mais si vous prenez quelque chose de long, vous aurez plus de possibilités à faire des coiffures plus sophistiquées, plus de chignon, etc. Donc, je vais vous montrer, du coup, comment moi, j'attache mes cheveux. Mais avant de les attacher, j'ai déjà utilisé ce matin, même avec ma perruque. Mais ce que j'utilise souvent avant de mettre mes volumateurs ou mes perruques sur cette partie-là, c'est la poudre. La poudre en fibre. Donc, c'est pour, en fait, cacher les éventuels manques de cheveux. Et ça donne, en fait, cet effet épaisseur. Ça donne cet effet, ça camoufle, en fait, nos manques de cheveux. Et ça permet d'avoir une transition qui est plus naturelle. Donc, moi, j'utilise la poudre Ultiman. J'utilisais avant la poudre Topic. J'ai utilisé maintenant, enfin, j'ai essayé maintenant la poudre Ultiman. Et je préfère cette poudre-là parce que, déjà, elle est d'ingrédients naturels. Donc, elle est composée de coton et de colorant naturel. Donc, ça ne va pas faire du mal à vos cheveux. Et en plus, niveau couvrance, c'est vraiment top. Donc, je vous conseille vraiment cette marque si vous cherchez une poudre densifiante pour vos cheveux. Moi, je l'utilise, comme je vous ai expliqué, en complément avec mes volumateurs et mes perruques. Donc, j'en ai déjà mis ce matin. Donc, là, vous n'allez pas voir une démarcation qui est une différence qui est trop flagrante. Mais je vais l'utiliser quand même une deuxième fois pour que vous puissiez voir. Donc, ce que je fais, c'est que je viens sur la partie à camoufler et je saupoudre. Mettez toujours la main pour ne pas toucher votre visage. Voilà. Donc, vous mettez... Je mets juste un petit peu pour ne pas en avoir beaucoup. Et après, ce que je fais... Donc, après, vous faites le tour. Moi, je vous montre vite fait pour ne pas être trop longue. Mais après, vous pouvez même mettre la poudre avant de poser votre pony, en fait. Donc, ce que je fais après, c'est que je brosse mes cheveux. Et après... Donc, ça donne en fait tout de suite cet effet vraiment épaisseur. Et j'ai l'impression, en fait, que mes cheveux gonflent aussi. Donc, c'est vraiment super. Et c'est top pour le pony, du coup. Donc, après, je viens bêtement attacher mes cheveux. Donc, là aussi, vous pouvez utiliser la poudre si vous voulez. Moi, j'avais les cheveux qui étaient attachés aujourd'hui. Donc, je n'ai pas eu à utiliser la poudre dans cette partie-là. Mais vous pouvez l'utiliser également, là aussi. Et après, voilà, on attache. On peut aller très, très haut. Donc, même avec un volumateur normal, en fait... Excusez-moi. Même avec un volumateur normal, on peut attacher les cheveux haut. Mais par contre, on aura toujours la raie. La fameuse raie. Voilà. C'est pas canon, ça ? C'est pas très beau ? Moi, je trouve ça très, très beau. Après, vous pouvez venir sortir les éventuels bébés cheveux. Donc, moi, ce que je vais faire pour avoir vraiment un résultat qui est beau, je vais mettre un peu de poudre aussi. Ici. Vous pouvez le faire avant, comme je vous ai dit, de poser le topper parce que ça sera plus simple à appliquer. Voilà. Et après, vous pouvez, encore une fois, vous lâcher avec les coiffures, avec les chignons, avec ce que vous voulez. Déjà, je trouve que niveau queue de cheval, c'est juste canon. C'est juste super. Moi, j'adore ça. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu et un petit moment que je ne peux plus m'en passer. Quand je vais travailler le matin, j'ai la flemme de me coiffer ou de faire des choses avec mes cheveux. Donc, j'attache et je trace. Et franchement, je le garde toute la journée. Sans problème. Des fois, je soulage un petit peu pour ne pas avoir beaucoup de pression. Mais franchement, ça ne me tire pas sur la tête. Après, si vous êtes un peu sensible, ça va peut-être un peu vous tirer. Mais ne serrez pas trop la queue de cheval. En fait, essayez de la détendre un petit peu. Et franchement, moi, je le garde toute la journée sans souci. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu une queue de cheval aussi dense. C'est vraiment le kiff total. Et après, vous pouvez faire encore des coiffures comme ça. Ce n'est pas obligé d'attacher complètement vos cheveux. Donc, vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors, concernant les prix, je n'ai pas parlé de prix. Mais ça va être un peu moins cher que les volumateurs classiques. Parce qu'il n'y a pas de sick top. Il n'y a pas le travail de sick top. Donc, ça va être un peu moins cher. Mais ça reste des cheveux de très haute qualité. C'est la même qualité de cheveux, en fait, des autres volumateurs et perruques. Donc, on paye aussi le prix, en fait, des cheveux. Mais ça sera moins cher que les volumateurs avec du sick top. Voilà pour le prix. Alors, si ce genre de produit vous intéresse, vous devez me contacter pour faire une précommande ou une commande personnalisée. Je vais en recevoir, en fait, quelques-uns en stock. Donc, si vous trouvez, en fait, votre boiler en stock, prenez-le. Mais je n'aurai pas toutes les couleurs. Je n'aurai pas toutes les longueurs. Je n'aurai vraiment quelques-uns. Là, j'ai fait une dizaine qui va arriver prochainement sur la boutique en ligne. Mais si cela vous intéresse et vous voulez une couleur qui est spéciale, vous me contactez et je vous dirai si c'est possible ou pas. Si c'est possible, on pourra faire une commande personnalisée, une précommande. Les délais ne sont pas très longs. Mais voilà, après, quand vous recevez le Pony Topper chez vous, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec, que vous ne pouvez pas forcément faire avec le volumateur classique, comme mettre tous les cheveux en arrière. Après, vous pouvez aussi le détacher si vous voulez. Donc, c'est vraiment un bon compromis pour les personnes qui se coiffent beaucoup en arrière. Donc, n'hésitez pas si cela vous a convaincu et si cela, en fait, vous intéresse tout simplement. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.